Merci monsieur le président sortant, merci à madame la directrice et à toute l'équipe Diadji Gueye qui est le secteur, qui est le treuzeur général, monsieur Bekaille qui est charge de logistique, monsieur le président sortant, à qui on doit beaucoup de choses parce que si on parle du festival de médecine de Saint-Duy c'est grâce à lui, grâce à son idée, parce qu'il est venu, la première fois qu'il est venu à Saint-Duy, je l'ai connu avec musique jeune, ça fait plus de moins de 30 ans, il est revenu, il a eu le blues de Saint-Duy, il est revenu, il a fait la promotion des groupes d'arabes comme Blamont-Saint-Duy et tant d'autres, je l'ai connu par ses initiatives culturelles, mais là quand il a eu l'audace de créer un festival comme le festival de médecine, rien que le nom veut dire beaucoup de choses, donc lui il était, il a compris la nécessité du médecine, comme disait Zenghor au 20ème siècle, c'est le siècle du médecine, et il a créé un pont interculturel entre le nord et le sud, donc là je pense qu'on lui doit beaucoup de choses, j'ai appris beaucoup de choses avec lui, et là je pense que je suis en train de faire la transition, ça va être pas simple parce que là c'est pourquoi on a besoin toujours de son soutien, de ses idées, de son accompagnement pour mieux parfaire le festival de médecine, et je pense que, je ne sais pas si c'est de le dire, on lui tire un grand chapeau d'avoir cette grandeur de se retirer pour laisser la place aux jeunes, laisser la place aux gens qui étaient avec lui, pour essayer davantage d'hisser le festival de médecine, ce qui n'est pas une chose très facile, mais nous allons y travailler en concordance avec toute l'équipe, tout le monde fait de son mieux. Et nous remercions le partenaire stratégique, l'Institut français, avec sa directrice, sans elle on ne pouvait pas avancer sur beaucoup de choses, qui est très ouverte, qui est très culturelle et qui comprend sa mission d'assistance. Et là je pense qu'on est très avancé sur la programmation artistique, comme l'a dit Jean-Michel avec Michael Souma, on a avancé également sur les montagnes financiers, qui n'a pas été trop facile, parce qu'avec le Covid, beaucoup de partenaires se sont retirés, on a donné à à moitié les sous, donc là on continue à, on a bouclé les deux tiers du budget, mais ça, je pense qu'on va continuer à y travailler, à parfaire ce côté. Et je pense que le bonus de Métissons cette année-ci, c'est cette caravane. Caravane à Calèche, où on va inviter les partenaires, les artistes, les folions, les tambours majors et la fanfare militaire. Parce que là, je ne pouvais pas partir sans remercier le colonel, il y a eu cette idée en me disant que maintenant c'est plus armé-nation, maintenant c'est armé au service de la nation. Ce nouveau concept est très en phase avec les initiatives culturelles. Donc on va faire une caravane le vendredi à partir de 17h, avec le circuit en ville, comme Diagy me disait, devant l'hôtel La Porche, en prenant la rue de Nubles-Diagne, jusqu'à l'Institut français, avec les folions, la fanfare militaire, les tambours majors en Calèche, pour faire découvrir aux partenaires, les ambassades qui viendront, les partenaires, les artistes qui viennent, le patrimoine culturel bâti, nos bâtis de Saint-Louis et faire animer la ville pour montrer que Médecins arrive. C'est ça, cette dynamique qu'on a apporté à Médecins cette année-ci. Et également, nous invitons tout le monde à venir, parce que ça, on l'a fait exprès de créer Médecins au mois de novembre-décembre, c'est pour la relance de la saison touristique. Donc ça a été très statique de Jean-Michel pour relancer la saison touristique, comme le fait le festival de Giaz et à la fermeture, nous revient à l'ouverture. Donc ce sont des événements complémentaires, que ce soit le festival de Giaz, autour des Côtes d'Ablaye-Sorho, diosolo, festivals, tout ça. Il y a une complémentarité. Et le réceptacle, le réceptacle, c'est l'Institut français, le ministère de la Critique et de la Communication du Sénégal, et beaucoup de partenaires comme l'Agence Saint-Galais de la Promotion, tout aussi, qui ont compris l'esprit de Médecins, et l'ambassade d'Espagne qui a compris l'esprit, et d'autres institutions qui vont accompagner le festival. Et je pense que, Inch'Allah, si on met toutes nos énergies et nos forces ensemble, on peut réussir le pari du festival de Giaz. Avec Jean-Michel, depuis cinq ans ou six ans, on travaille sur la recherche de sponsoring. La recherche de sponsoring, ce n'est pas très facile, c'est très compliqué, parce qu'il y a des partenaires institutionnels, comme la SPT, qui a revu sa subvention à cause du Covid. Vous n'avez pas fait ma raison, avec le ministère de la Communication et de la Culture, c'est toujours des promesses. Je viens de partir, ça fait trois mois que je fais des allers-tours incessants sur Dakar. Il y en a qui te promettent, il faut les suivre, il y en a qui vont nous acheter un billet d'avion, il y en a qui vont donner à Nature, il y en a qui vont donner des échanges comme de l'eau, il y en a qui, après il faut faire des engagements pour faire tout le circuit administratif. Également, il y a la SAPCO, il y a la SPT, il y a le ministère de la Culture et de la Communication, il y a la Massa d'Espagne, avec le service culturel, Africa Culture. On a également intégré beaucoup de structures. Au fur du temps, tu comprends les mécanismes de recherche de partenaires. Il y a un réseau, il y a un mappage, il y a un link que tu fais avec, on te dit, mais écoute, tu peux aller chercher là-bas quelques fonds. À chaque année, on a évolué sur la recherche de partenaires au niveau financier. Cette année-ci, on a évolué sur beaucoup de choses. L'année prochaine, certainement, ça va s'améliorer. Mais comme je vous dis, on a bouclé le budget au deux tiers. C'est déjà suffisant. Il y a une année où, avec Jean-Michel, on avait juste 5 000 ou 5 000. Mais là, si on monte à 2 ou 3 000, c'est déjà quelque chose. La somme que je vais vous donner, en fait, c'est une somme qui comprend, qui n'est pas toujours que de l'argent, qui peut être aussi les chambres. Les hôtels nous offrent des nuités, nous offrent des petits déjeuners. Il y a des partenaires, comme Cala O'Prince sur la communication, qui nous fait vraiment un prix râle et pâquerette pour les affiches, pour etc. Mais en gros, si on chiffre tous ces dons en nature, plus, effectivement, l'argent qui tombe, on tourne autour de 10 ou 12 millions. Ce qui est relativement, même très peu, vous avez la directrice, pour un festival qui a cette ampleur. Le festival, tous les ans, il y a la crise, son budget baisse. Par contre, nous gérons de mieux en mieux les dépenses. Nous sommes de moins en moins dépensiers. Il y a quelque chose aussi très important là-dessus, c'est ce que je disais à la directrice l'autre fois, il y a un phénomène qui est assez intéressant sur les artistes. Il y a de moins en moins, sur Dakar, de musiciens sénégalais. Quand je dis de musiciens sénégalais, il y a bien sûr les leaders, il y a les chanteurs, etc. Mais ils ont pris leur boulot, entre guillemets, je ne vais pas faire attention d'ostracisme, mais de plus en plus, le marché est occupé par des musiciens camerounais, des musiciens de la sous-région qui viennent et qui, effectivement, prennent, je dirais, le marché. Et ces musiciens-là, je dirais, financièrement, ils sont beaucoup plus durs que les musiciens sénégalais. Voilà. Et donc, ça fait augmenter aussi le budget artistique. Le budget artistique a pris, par rapport aux années précédentes de Métisson, le budget artistique a quasiment, on va dire, pas pris 100%, mais il a pris 60-70% d'augmentation. Aujourd'hui, non. Tous les sponsors qui se sont engagés, c'est vrai qu'il y avait eu un moment, on attendait des sous d'une structure que je n'en aurais pas, mais qui nous soutient encore maintenant, mais tout le monde a, je dirais, répondu à ces engagements. Donc aujourd'hui, les sponsors qui ont eu leur logo sur les affiches ont respecté leurs engagements, mais c'est vrai que des fois, il faut insister. Il faut insister, mais au moins, on le sait. Ce n'est pas que pour nous, je crois que c'est pour nous. Sur la programmation, pourquoi Mickaël Souma ? Je dirais, son nom, je dirais, suffit à la réponse. Avant, effectivement, je faisais la programmation. La programmation, il faut aussi être sur le terrain. Je l'étais à l'époque, lorsque je faisais de la production avec Rafa ou avec Maïna. Aujourd'hui, je ne fais plus ce travail-là et c'est beaucoup plus compliqué, je dirais, de suivre les groupes qui sont montants, qui sont émergents. Et puisque nous, ce qu'on cherche, c'est facile de mettre à la programmation un Papnyang ou un Jimin Bay ou une Marema ou un Saad, etc. C'est beaucoup plus difficile d'aller chercher le groupe qui va faire parler de lui demain. Et nous, on veut rester ça. On veut rester des découvreurs de pépites. Et pour être découvreur de pépites, il faut aller dans les lieux, il faut aller dans les endroits où ça joue, il faut aller découvrir. Et ça, moi, je ne le fais plus. Donc, il me semblait logique que quelqu'un le fasse à ma place. Et qui de plus, je dirais, légitime, de plus légitime que Mickaël Souma ? La Nuit Blanche, elle est fondée sur un travail de résidence qui a duré deux semaines avec l'artiste Dakarouas Baïdam, l'artiste numérique dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a travaillé avec des artistes de tout Saint-Louis et de la région de Saint-Louis sur la création d'œuvres de graffiti mapping, qui mélangent à la fois des structures en papier sur lesquelles on va projeter des images qui sont créées par un logiciel MapMap. Donc, on a vraiment fait un appel à projet pour toucher tous les artistes intéressés par cette création. Ensuite, une chose que je n'ai pas dite, c'est qu'on va réaliser du graffiti mapping jeudi à 18h à Diamagen, sur le mur d'une école, pareil, avec ces artistes qui ont participé à ces ateliers. Et là, effectivement, on sera un petit peu plus élargi sur notre zone. Et le jour, enfin, la soirée de la nuit blanche, on sera à la fois sur, principalement, effectivement, sur l'île de Saint-Louis, mais également sur Guedard au niveau de la statue de la liberté du rond-point. Donc, on considère qu'on est quand même à Guedard et on espère que, voilà, les habitants de Guedard seront présents. Notre idée à la base, c'était aussi de faire des projections sur le château d'eau à Sors, pour des raisons, on va dire, financières et surtout techniques. Du coup, on n'avait pas pu rassembler le budget qui nous aurait permis de louer le vidéoprojecteur 30 000 lumens nécessaire à cette projection. Donc, l'idée à la base, c'était vraiment de pouvoir projeter sur les trois grandes zones de Saint-Louis, Sors, Guedard et Lille. Et finalement, voilà, on s'en tient. Mais l'année prochaine, je pense, j'espère en tout cas, qu'on pourra être présents sur l'ensemble du territoire et avec beaucoup plus de projections de mapping dans beaucoup plus d'endroits, c'est l'idée.